et bien salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un nouveau tuto c'est gaël sur aquar si tu n'es pas encore abonné appuie sur appui sur le petit bouton pour ça bref donc aujourd'hui j'ai je vous fais une vidéo car j'ai un problème sur problème de fuite sur la pompe donc je vais essayer d'y remédier j'ai deux trois hypothèses ça devrait pas être trop compliqué on voit tout ça ensemble donc c'est sur la crystal profile à 901 du 400 litres alors voilà le problème ici voyez il ya de l'eau j'ai déjà eu des soucis il n'y a pas très longtemps il ya quelques mois donc après vision j'ai mis ça dans une bassine je vous conseille de faire la même chose même si vous n'avez pas de soucis avec vos pompes par précaution quand même mettait dans une bassine parce que quand ça arrive après c'est la cata quoi ça bousille le meuble et ça se déverse dans votre salle à manger votre salon enfin bref sur le carrelage ou parquet ça peut être catastrophique donc la pompe dans une bassine là je dois avoir à peu près 3 centimètres d'eau voilà trois centimètres en une nuit donc c'est un peu galère ça veut dire que tous les jours il faut prendre voilà j'ai pris une grosse seringue et tous les jours faut inspirer ce qu'il ya dans le fond et leur remettre dans l'aqua c'est une vraie galère donc si ça fuit c'est ici vous avez trois paniers à l'intérieur trois étages ça m'est déjà arrivé je pense que si à un des paniers qui est mal positionné donc du coup ça fait ça fait un appel d'air et déjà ça rejette beaucoup moins je vous montrerai beaucoup moins bien je vous montrerai après ça fait un appel d'air et ça peut justement ça fait une mauvaise circulation une circulation irrégulière et ça peut créer même si le joint est bon ça peut créer une fuite quelque part alors il n'y a pas longtemps j'ai comme l'aquarium n'est pas rempli à fond parce que justement je c'est à quoi je je vais bientôt m'en occuper pour le refaire le skate pour faire le décor donc je l'ai vidé presque de moitié donc qu'est ce qui se passe la canne de rejet non plutôt la canne d'aspiration qui est ici là derrière s'est retrouvée en dehors à l'air donc du coup qu'est ce qui s'est passé ma pompe a commencé à aspirer de l'air au lieu d'aspirer de l'eau et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes donc l'histoire du panier qui se décale dont je vous parlais juste avant ça peut justement se produire en appuyant plusieurs fois sur le sur le bouton d'amorçage qui est ici qui est pratique pour pour mettre en route la pompe mais qui peut évidemment si on moi je les fais un peu violemment et un peu comment dire plusieurs reprises que vous voulez pas repartir voilà donc ça a dû décaler un petit peu les paniers à l'intérieur et là ici vous avez le tuyau de rejet qui se redéverse dans l'aquarium et vous pouvez observer que le débit très irrégulier voilà par moment il ya un débit beaucoup plus fort que d'autres et ça ça c'est significatif que il ya de l'air dans le filtre et donc il devrait pas y avoir de prise d'air donc voilà ce qui m'est arrivé en fait il ya quelques mois je vous parlais du dégâts dans le meuble tout à l'heure petite fuite insignifiante depuis quelques temps je n'étais pas aperçu jusqu'au jour il y avait une flaque donc j'ai ouvert et c'était tout moisi à l'intérieur voilà voilà ce qui peut arriver donc nous revoilà devant le filtre on est dehors en plus il fait beau on va en profiter alors je vais enlever tout ça donc là comme je vous disais tout à l'heure vous avez trois paniers alors il se peut pas mal positionner donc faut vérifier que les mousses sont bien positionnés là ça débordait un petit peu par exemple je vais en profiter pour nettoyer un étage je vous rappelle que sur un filtre il faut jamais tout nettoyer en même temps il faut faire étape par étape étape par étape comme dirait vous savez qui la chaîne on est bon j'ai un peu de boue en même temps dedans on va faire un petit nettoyage j'ai pas mis le micro alors toujours vérifier que les mousses elles sont bien positionnés à l'intérieur bien les enfoncer au fond alors il peut y avoir aussi du calcaire si vous utilisez de l'eau du robinet comme moi pas que le robinet mais j'en mets quand même ici vous pouvez avoir des traces de calcaire donc c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps donc c'est rien de plus simple brosse à dents prenez une brosse à dents fait uniquement pour ça une fois une brosse à dents soit une éponge qui gratte un éponge qui gratte ça le fait aussi et moi je préfère la brosse à dents ça va mieux dans les interstices voilà on fait tout le tour bon là il n'a pas vraiment besoin en fait mais je le fais pour vous montrer alors vérifiez aussi que ça vient pas de votre cuve ici que ça fuit pas quelque part bon là il ya de l'eau dedans ça fait ça fait 10 5 10 minutes que que c'est là et aucun problème c'est sec en dessous donc ça peut pas venir de la cuve donc j'ai vérifié le joint c'est bon je vais remettre en place les paniers un jeune abonné il ya pas longtemps qui m'a dit je comprends pas ma pompe c'est la même que celle ci ma pompe fait du bruit pas que c'était ça ma pompe fait du bruit je ne comprends pas donc ça peut être ça aussi le fait qu'il ya une prise d'air dedans du coup ça elle cherche à comment dire à rentrer dans un dans son circuit fermé d'aspiration c'est normalement c'est silencieux à cette pompe là ça fait quasiment pas de bruit s'il ya une prise d'air à l'intérieur comme peut-être par exemple des paniers mal mal enclenché ça peut faire du bruit parce qu'il ya de l'air qui rentre dedans donc dernier panier j'ai nettoyé un panier sur trois on nettoie jamais la totalité logiquement il n'y a pas de problème c'est bien d'installer dedans alors là là dedans vous avez trois paniers comme je vous disais un deux trois alors là comme je vous disais oh merde c'est pas vrai moi je vois un coup